Les négociations internationales se poursuivent en vue du sommet de Copenhague du mois de décembre et il apparaît de plus en plus évident que les mesures préconisées ne seront pas à la mesure des enjeux climatiques, sociaux et humains pourtant nécessaires. Cependant, les menaces sont réelles, puisque une augmentation même minime de la température de la planète entraînera des dérèglements climatiques importants qui auront pour conséquence des déplacements de population, des famines qui toucheront les populations les plus pauvres. Cependant, lors du sommet de Bangkok, censé préparer le sommet de Copenhague, aucun accord contraignant n'a vu le jour, un accord qui ferait suite aux accords de Kyoto et qui permettrait une réduction vraiment importante des émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, on constate plutôt l'installation d'un marché mondial des droits à polluer qui permet à certaines multinationales de s'enrichir, comme Rodia ou la Société Générale. Le sommet de Copenhague sera l'occasion pour la gauche anticapitaliste de dénoncer la responsabilité du système en place et ses modes de production complètement dévastateurs pour la population et pour la planète. Donc, nos gouvernements actuellement, devant la montée de la prise de conscience, se sentent obligés de repeindre en vert leur capitalisme, avec notamment en France l'instauration de la taxe carbone, qui est socialement injuste et écologiquement inefficace, comme l'ont démontré son installation dans d'autres pays. Les propositions du NPA, donc l'instauration de transports de proximité gratuits pour toute la population, la relocalisation de la production, le développement d'une agriculture paysanne, une politique d'urbanisme avec l'isolation des logements anciens, une renationalisation des grands groupes de l'énergie, comme Areva ou Total, avec le contrôle de la production par la population, et la garantie du maintien de l'emploi pour tous les salariés. Parallèlement à cette renationalisation, il faut développer les énergies renouvelables. Donc, le NPA sera présent à Copenhague et un peu partout en France, où des militants organisent dans des collectifs unitaires, rassemblés autour de l'appel Urgence climatique, Justice sociale, des débats, des conférences et des manifestations de rue entre le 5 et le 12 décembre. Les militants qui souhaitent se rendre à Copenhague peuvent s'inscrire à l'adresse ci-dessous. Il faut se mobiliser, il ne faut pas laisser l'avenir de la planète aux mains des capitalistes. – Sous-titrage FR 2021